Musique Donc là on est sur une parcelle qui a été cultivée en pommes de terre et après laquelle on a été semé un engrais vert. C'est un mélange de plusieurs plantes qu'on va semer après une culture, donc généralement à l'automne ou au printemps. Et l'idée vraiment là dedans c'est d'intégrer plusieurs espèces végétales pour venir remplir plusieurs fonctions. La première chose c'est grâce au système racinaire complémentaire des différentes espèces qu'on met dans le mélange d'engrais vert, c'est de venir coloniser tout le sol pour créer une structure au sol, une porosité. La porosité c'est aérer le sol, permettre à l'eau de mieux s'infiltrer et donc aux plantes, aux cultures qui vont venir après l'engrais vert de mieux se développer. Cette complémentarité entre les différentes espèces qu'on choisit dans le mélange, c'est notamment d'avoir des espèces qui vont avoir un système racinaire plutôt pivotant pour venir fissurer en profondeur le sol. Les systèmes racinaires d'autres plantes comme la phacélie par exemple ou le seigle pour avoir vraiment une structure grumeleuse à la surface du sol. C'est ce qu'on cherche dans la complémentarité des différentes plantes au niveau de la création d'une structure de sol. La deuxième fonctionnalité qu'on cherche à travers un engrais vert, c'est aussi la création d'une biomasse. La biomasse c'est vraiment à la fois la partie végétative du couvert végétal et puis racinaire, c'est de créer un maximum de matières organiques en fait, qui va être restituées au sol une fois qu'on va détruire cet engrais vert avant la mise en culture. Donc ça c'est très important pour enrichir le sol en humus notamment, qui est essentiel pour avoir de la fertilité à long terme dans nos sols, pour les rendre résistants à l'érosion, mais également pour venir nourrir la vie du sol. Donc les vers de terre, les champignons, les bactéries, tout un cortège de micro-organismes qui a besoin de matières organiques pour pouvoir se développer et remplir à son tour tout un tas de fonctionnalités dans cet écosystème sol. Après ça, dans le mélange en question, on a aussi d'autres différentes familles de plantes. On a notamment une famille de plantes qui s'appelle les légumineuses. C'est des plantes très intéressantes parce qu'en fait, elles arrivent à créer une collaboration avec des bactéries, une symbiose on appelle ça. Ces bactéries, on appelle ça des rhizobium, et elles ont la capacité en fait de fixer l'azote qu'il y a dans l'air, constitué à 70% d'azote, pour ensuite l'amener dans le sol. Et les plantes ont énormément besoin d'azote pour pousser. Donc d'intégrer dans les engrais verts des légumineuses, c'est super important, parce que ça nous permet de valoriser l'azote de l'air pour enrichir les cultures qui vont venir derrière, notamment les cultures légumières. Après, il y a une quatrième fonctionnalité du coup, c'est grâce au couvert végétal, on limite l'enherbement, le salissement des parcelles. Parce qu'en fait, le choix qu'on fait dans ces mélanges d'engrais verts, c'est des plantes qui vont pousser très rapidement, mais qu'on va aussi pouvoir détruire facilement avant la mise en culture. Donc c'est des plantes qu'on qualifie de plantes annuelles. Ça évite la repousse de mauvais herbes d'Adventis, qui viendraient en concurrence après la culture d'engrais verts. C'est parti. C'est parti.